Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette première séance de l'année universitaire 2024-2025, séance du cycle de conférences intitulé « L'économie, c'est politique ». Et donc, cycle de conférences qui est organisé par la faculté d'économie et gestion AES de l'Université de Bordeaux, en partenariat avec la librairie MOLA, qui d'ailleurs, en haut de l'amphi, tient une table où sont vendus les deux derniers ouvrages de notre invité. Invité qui est donc Cédric Durand. Cédric Durand qui est professeur associé d'économie politique à l'Université de Genève et qui vient présenter son dernier ouvrage, qu'il a co-écrit avec un collègue sociologue, Rasmique Quecheuillant, et donc qui est celui-ci qui s'appelle « Comment bifurquer les principes de la planification écologique ». Donc, un thème éminemment important, peut-être certainement le thème du défi du changement climatique qui est probablement le défi que les économistes, et au-delà des économistes que tous ensemble nous aurons à relever au cours de ce XXIe siècle. Alors, juste en quelques mots, puisqu'on va surtout laisser Cédric parler et nous présenter son ouvrage. Juste en quelques mots, dire que dans cet ouvrage qui est très intéressant, vous avez vu, j'ai corné plein de pages, donc c'est qu'il y a plein de pages intéressantes et plein de choses intéressantes dans le bouquin. Il y a une démarche qui resitue la question de la planification écologique dans l'histoire, donc je suppose qu'il y reviendra. Et le livre propose d'organiser une bifurcation écologique et, pour organiser cette bifurcation écologique, de mettre l'économie au service des besoins. Donc là aussi, ce qui appelle à repenser assez profondément la façon dont on pense l'économie et dont l'économie structure nos sociétés. Donc ça conduit les auteurs à discuter de la manière dont on doit réorienter nos pratiques, dont on doit organiser nos sociétés, en se posant un certain nombre de questions. Par exemple, quelle comptabilité écologique, quels sont les mesures ou quels instruments de mesure doit-on utiliser ? Des instruments monétaires, des instruments physiques ? Et puis, quel régime politique également doit-on mettre en œuvre pour assurer cette bifurcation ? Dans le livre, tous les deux vous plaidez pour un fédéralisme écologique qui passe par l'avènement de nouvelles institutions et par ce que vous appelez une démocratie augmentée. Donc je suppose que ça va être un peu tous les thèmes que tu vas aborder au cours de cette présentation. Donc je te remercie d'avoir accepté de venir à Bordeaux pour nous présenter ce livre. Donc la séance va se dérouler en deux parties, pour 45 minutes, une heure, donc présentation de Cédric Durand. Et puis on aura un temps d'échange avec vous, avec la salle, un temps de questions réponses. Et puis à la fin, pour celles et ceux qui ont été convaincus et qui auront le livre, Cédric pourra les signer si vous le souhaitez. Voilà, merci encore. Et puis je te passe la parole. Merci Eric pour cette très généreuse introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette rencontre. Et donc je vais vous parler de planification écologique, je vais vous parler du livre, mais je vais vous en parler sous un angle un peu particulier, qui est celui de la connaissance, du problème de la connaissance. Le problème de la connaissance est un problème qui a été central au XXe siècle dans les débats en économie, qui a opposé en particulier les keynésiens et les marxistes à la pensée de Friedrich Hayek, qui a dit voilà, il faut comprendre l'économie comme un problème de la connaissance. Et de mon point de vue, et du point de vue qu'on défend dans ce livre, ce problème de la connaissance se trouve complètement revisité dans le contexte de la crise écologique. Et c'est un petit peu un des fils rouges que je voudrais développer dans le livre, dans l'exposé, même si j'apporterai évidemment d'autres aspects du livre. Alors, le point de départ, c'est qu'il y a une forme d'évidence à parler aujourd'hui de planification écologique. Si vous prenez par exemple le dernier ouvrage publié par Michel Aguileta et Etienne Espagne, qui propose de parler d'une écologie politique, il se finit sur une étude comparative des différentes formes de planification écologique qui existent aujourd'hui aux États-Unis, en Chine et dans une certaine mesure en Europe. Alors par planification écologique, qu'est-ce qu'on entend ? Finalement, on entend l'idée que l'État doit intervenir pour guider les investissements en fonction des priorités qui sont celles d'un verdissement de l'économie. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très largement admis. Alors j'aurais pu vous mettre des dizaines de citations, je vous en mets une là, qui vient de Martin Wolf, l'économiste en chef du Financial Times, et qui a quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup pour la clarté de ses arguments, le fait de ne pas tourner autour du pot, et dit que le marché ne va pas être capable de résoudre l'échec de marché global que représentent les enjeux climatiques. Aujourd'hui, la fragmentation politique et domestique rend ça extrêmement difficile. Pourtant, il faudrait avoir le courage pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose, une alternative. Alors cette alternative, quelle est-elle ? Eh bien, si on se déplace, si on va du Financial Times à cette fois-ci, le Japon et la philosophie japonaise, on va voir que certains pensent que ce serait une forme de communisme décroissant. C'est la thèse qui est développée par Koe Seito. Alors un philosophe qui a eu beaucoup de succès au Japon, il a vendu 500 000 ouvrages de son livre où il défend cette thèse-là. Et de manière un peu plus sophistiquée, dans l'ouvrage que je vous ai mis ici, il développe une étude philosophique un peu serrée sur ces questions. Et un des points que développe Koe Seito est le suivant. C'est l'idée que les forces productives du capital, les forces productives capitalistes, la technologie, est quelque chose qui ne peut pas véritablement être transférée à un ordre post-capitaliste qui serait respecté de l'environnement. Et donc, si on pense, comme il le dit, que cette technologie capitaliste est quelque chose qui ne peut pas être finalement réappropriée dans le cadre d'un mode de développement écologique, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, il faut chercher à imaginer des nouveaux types de styles de vie, mais en downscaling, c'est-à-dire en réduisant l'échelle de la production, en décroissant la production. Mais la décroissance, ici, est aussi une dimension technologique. Donc, au fond, ce que défend Koe Seito, c'est l'idée que, dans le capitalisme, il y a de la socialisation des forces productives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de technologies, il y a une division du travail extrêmement forte qui fait qu'on est extrêmement prospère grâce à ce développement des forces productives. Mais pour passer à un autre monde plus respecté de l'environnement, il faudrait reculer là-dessus. Alors, à l'opposé de ça, il y a une autre vision écomoderniste qui va nous dire « Non, non, pas du tout, Koe Seito se trompe. Il propose de recommencer à zéro. » C'est ce que défend, par exemple, un économiste, d'ailleurs, en partie régulationniste, Matt Huber, qui a travaillé depuis longtemps sur ces questions écologiques. Et il dit « Les gens qui défendent la vision comme Koe Seito, fondamentalement, ils se trompent. » L'enjeu n'est pas fondamentalement d'échapper, si vous voulez, aux forces productives, aux technologies du capital. Mais au contraire, le problème central n'est pas la croissance, mais le manque de contrôle politique sur les décisions d'investissement. Donc fondamentalement, ce qu'ils nous disent, c'est que le problème n'est pas la croissance, mais c'est finalement la manière dont on pilote l'économie. C'est ça, l'enjeu principal. Et tout ce qui est développé autour de la décroissance n'est fondamentalement qu'une distraction. La bataille principale, c'est entre l'anarchie du marché et la planification socialiste. Donc vous voyez, on a trois positions. D'un côté, une position libérale, mainstream, qui est celle de quelqu'un comme Martin Wolf, qui nous dit « Oui, il va falloir que l'État intervienne de manière plus décidée dans l'économie. » Une autre position qui va être celle que défend quelqu'un comme Koe Seito, qui va nous dire « Oui, mais attention, l'État ne va pas tout régler. Le problème, c'est la question de la technologie. Finalement, il faut décroître, décomplexifier nos sociétés. » Et puis une troisième position qui va dire « Si, si, mais l'État, l'intervention de l'État doit assumer finalement fondamentalement le contrôle de l'investissement. » C'est ça, les trois positions. Alors, la position que nous, on défend dans le livre, c'est ce qu'on pourrait qualifier de « Voie étroite ». Pour faire face à la crise écologique et pour répondre aux besoins humains, il y a bien un point pour Koe Seito. Il y a bien quelque chose dans le mode de développement capitaliste qui a à voir avec la destruction de l'environnement que l'on connaît aujourd'hui et les catastrophes qui s'annoncent et s'amplifient. Donc, il y a bien quelque chose ici de l'ordre de la puissance productive de la socialisation. Les grandes entreprises, une division du travail approfondie, une technologie sophistiquée. Il y a bien quelque chose de destructeur là-dedans. Mais ce quelque chose de destructeur est aussi ce qui nous donne accès à une certaine prospérité, à un certain confort de vie, ce à quoi, légitimement, en tant qu'être humain, on peut aspirer pour satisfaire nos besoins. Par conséquent, on peut et on doit, à mon sens, à un autre sens, accepter ce degré de réification, ce degré de puissance productive, mais seulement dans la mesure où celle-ci va être véritablement contrôlée. Donc, le pilotage, là, c'est le point de Uber, le pilotage de cette puissance productive est quelque chose de décisif. Mais le deuxième point, c'est qu'imaginer un autre genre de vie, d'autres styles de vie, ne peut pas se résumer à prendre le contrôle sur la technologie et décider des grandes orientations du développement économique. Ça ne suffira pas. Il faut assumer, et là, Koissito a un point, qu'il va falloir trouver d'autres espaces pour concilier la vie humaine et la dynamique écologique, mais aussi pour faire que les individus aient des espaces d'émancipation hors du travail, hors de la consommation, donc hors du marché, hors de l'économie. Donc, vous voyez, la voie étroite que je dessine, c'est d'un côté dire oui, il faut plus d'intervention, mais attention, il ne faut pas croire que le pilotage politique de l'investissement suffira pour régler la crise écologique. Il y a quelque chose de plus fondamental là-dedans qui est en jeu. Alors, de quoi je vais vous parler dans la suite de cette conférence ? Eh bien, je vais vous parler d'abord de cette idée que la crise écologique, au fond, est ce qu'on pourrait appeler une crise de contrôle. Je vais un peu développer cette idée-là. Ensuite, je reviendrai sur le débat classique sur le calcul socialiste qui a opposé Hayek à un certain nombre d'acteurs pour montrer comment le problème de la connaissance s'est posé à cette époque-là lorsqu'on discutait de la planification et comment il se repose à Nouveau-Compte aujourd'hui. Et puis ensuite, un peu en fonction du temps que je prendrai dans la première partie, je développerai une série de propositions qu'on élabore dans le livre en expliquant d'abord la méthode qui a été la nôtre, celle des utopies institutionnelles. Je vous expliquerai ce qu'on entend par là et je vous donnerai quatre exemples d'institutions qui pourraient constituer le socle d'une planification écologique. Alors, une crise de contrôle. La crise écologique exige d'accorder la priorité à une forme de calcul en nature sur la nature parce qu'on fait bien face à une crise de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de crise de contrôle ? Peut-être que certaines ou certains d'entre vous en ont entendu parler en lisant les ouvrages de James Benninger. James Benninger est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur le développement industriel et le lien entre technologie de l'information et développement industriel. Et il dit qu'il y a eu plusieurs moments dans l'histoire du capitalisme où on a eu une forme de crise de contrôle. C'était quoi cette crise de contrôle ? C'était par exemple le système de production d'acier qui se développait de manière importante mais qui n'était pas capable d'être régulé sans engendrer des gaspillages importants. Un autre exemple peut-être plus clair, c'est le développement du système ferroviaire, du réseau ferroviaire et il y a eu des moments où il y avait une forme de décalage entre le développement du réseau ferroviaire et les systèmes de communication. Donc il y avait beaucoup de marchandises qui se perdaient, etc. Et donc il donne toute une série d'exemples comme ça. Il dit les structures organisationnelles du capitalisme industriel ont fait développer parallèlement des innovations dans le domaine des informations de communication et de technologie et des innovations dans le domaine de l'énergie et appliquées à l'industrie et au transport. Et lorsqu'il y avait un décalage entre ces deux-là, eh bien on a une crise de contrôle. Intéressant ça, cette idée de crise de contrôle. Il y a de la puissance très importante, mais cette puissance, elle peut finalement être hors de contrôle. L'apprenti sorcier, si vous voulez. Bien évidemment, si on parle d'impact des activités économiques humaines sur l'environnement, on peut facilement parler de crise de contrôle. Et aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur le fait que les limites, alors les limites, c'est quelque chose qui est discutable, les limites, ça dépend de où on en parle, il y a des controverses scientifiques pour les fixer précisément, etc. Mais il y a un consensus pour dire que, quel que soit ces débats-là, le point précis où on les situe, on a dépassé les limites de ce qui est adéquat pour assurer des conditions d'existence relativement sûres pour l'ensemble de la population sur la planète et dans un très grand nombre de domaines. Je ne vais pas vous les détailler là, mais je voudrais simplement illustrer avec cette idée de limites et de crise de contrôle une intuition de l'économie écologique depuis très longtemps et peut-être introduire auprès de vous le nom de quelqu'un, William Capp, qui est un penseur de l'écologie extrêmement important et qui, dans les années 1970, disait la chose suivante, les transformations actuelles de l'environnement ne sont plus l'expression d'une maîtrise croissante du monde, le vieux programme des quartiens, se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais au contraire, les transformations de l'environnement révèlent la perte de contrôle sur le monde, la perte de contrôle sur le monde, la perte de maîtrise sur le monde. Donc, on est vraiment dans cette idée de crise de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un développement de la capacité des forces productives à transformer la nature qui est simultanément immétrisée dans le sens où elle entraîne une dégradation non maîtrisée de celle-ci. Alors, c'est quelque chose qui était aussi présent parmi les économistes post-Keynesiens. Là, je voudrais citer John Robinson qui était une économiste post-Keynesienne très importante et qui, dans les années 70, disait la chose suivante, on fait face à une nouvelle crise de la pensée économique. On a une première crise de la pensée économique dans les années 30 avec Keynes, chômage de masse. Donc, le chômage de masse, il y avait une forme d'inadéquation de la théorie dominante de l'époque à expliquer pourquoi il y avait un chômage de masse involontaire. Et donc, la révolution keynesienne, d'un certain point de vue, a été en mesure de répondre à ce défi-là intellectuel. Et puis, dans les années 70, que nous dit John Robinson, c'est la chose suivante, que finalement, ce qui est en crise, c'est la qualité, le contenu même de l'emploi. Et elle dit, qui va nous dire, dans quelle industrie, dans quel domaine des affaires, le véritable coût social de l'activité économique est enregistré. dans quel domaine le système de prix est capable d'expliquer aux consommateurs et lui donner un véritable choix entre la qualité de l'air qu'il respire et le fait de conduire des véhicules. Donc, ce qu'elle met au centre, là, c'est très intéressant de John Robinson parce qu'elle met au centre la question du contenu de l'emploi, donc la qualité de l'activité économique et elle fait déjà le lien avec la crise écologique. Et dans les années 70, il y a beaucoup, beaucoup de discussions autour de ça et on a l'impression d'une forme de parenthèse, même si la discussion ne s'est pas arrêtée, mais une parenthèse sous le fait du moment néolibéral dans les années 80 et 90 où une série de débats ont été un peu congelés. Alors, quelle est la réponse qui a été apportée à ce défi-là par l'économie dominante ? En particulier, c'est une réponse qui est autour du système de prix. Et là, je ne vais pas être très long là-dessus aujourd'hui, mais dans le livre, il y a tout un chapitre qui est consacré à discuter de manière un peu serrée ces débats-là avec l'économie néoclassique sur la question de la place du système de prix, la question de l'individualisme méthodologique pour faire face aux enjeux de la crise écologique. Sans rentrer dans le détail, juste vous donner quelques petits éléments. D'abord, dire que, quels sont les deux éléments de la position de l'économie dominante sur la question de l'internalisation des externalités en matière environnementale ? Eh bien, fondamentalement, c'est l'idée qu'il va falloir donner un prix. Et c'est notamment l'idée de prix au carbone. Et le champion de toute catégorie dans ce domaine-là, c'est Christian Gaullier. Christian Gaullier qui dirige l'École d'économie de Toulouse et qui est un pédagogue hors pair qui non seulement a des travaux scientifiques là-dessus, mais qui est aussi quelqu'un qui partit beaucoup des vats publics et qui a des ouvrages très accessibles sur ce thème. Et son engagement force le respect, mais il y a quelque chose qui est un peu... On va le voir, il y a des problèmes importants. Quel est le centre de sa proposition ? Eh bien, c'est dire qu'il va falloir que le prix du carbone donne les incitations correctes aux individus et aux firmes pour que les solutions choisies fassent en sorte d'économiser le carbone en ayant de la manière la moins coûteuse possible. De la manière la moins coûteuse possible. Et de cette façon-là, on va être capable dans le temps long de transformer. La réponse de Christian Gaullier, c'est si on a des prix adéquats, eh bien, les firmes et les agents vont s'adapter et on va choisir la réponse la plus efficiente, la plus économe pour pouvoir intégrer la contrainte écologique. Alors, ça, c'est quelque chose qui pose différents problèmes. Un des problèmes, c'est que fondamentalement, ça revient à donner un pouvoir démesuré à ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat puisque la délibération sur les choix économiques, finalement, va se transférer à travers les décisions d'achat de produits finaux et c'est donc les plus riches qui vont avoir le plus d'impact. Donc là, il y a quelque chose qui est un peu choquant et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été reconnu, par exemple, dans le rapport Pisani-Ferry. Il dit, OK, le prix du carbone peut jouer un rôle, mais si on autorise un certain nombre de comportements qui vont sembler scandaleux du point de vue environnemental, politiquement, ça ne va pas tenir. Autrement dit, une grande partie de la population ne va pas accepter de réguler... Il y aura un sentiment d'injustice si on peut prendre des jets privés, si on peut voyager facilement pour les week-ends, alors que pour certains, ça devient très difficile de se déplacer. Donc là, il y a déjà un problème de réalisme politique autour de ça. Le deuxième problème qui, à mon avis, est peut-être un petit peu plus sérieux, c'est l'idée de la question de l'efficience ou de l'efficacité. Alors, ça, c'est un argument qui a été développé notamment par Etienne Espagne. Il a fait des travaux là-dessus. Il y a aussi Isabella Weber qui est une économiste allemande mais basée aux États-Unis et Daniel Agabor qui ont aussi développé cet argument. Mais c'est l'idée que si on veut vraiment avoir un prix adéquat pour internaliser la contrainte écologique, eh bien, on va se retrouver à un effet de choc majeur qui va complètement désorganiser les économies. C'est pour ça qu'elles font le parallèle avec les thérapies de choc qui ont lieu dans les pays de l'Est au début des années 90. C'est-à-dire que si brutalement on impose à des structures économiques un changement de la matrice des prix, eh bien, il y a des dérèglements majeurs, il y a une grande crise, un grand appauvrissement. Et donc, la réponse qui est développée par... Pourquoi ? Parce que l'économie, elle n'est pas plastique. On ne peut pas juste changer le système de prix et puis les gens, ils adaptent leur mode de vie du jour au lendemain ou les entreprises peuvent réorganiser leur fonction de production du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le manque de plasticité fait que finalement, plutôt que de rechercher l'efficience à travers le système de prix, il faut s'assurer qu'on va pouvoir effectivement transformer la structure de notre économie. Et le point sur lequel insiste beaucoup Etienne Espagne, c'est de dire que cette question de l'absence de plasticité des économies implique qu'il faut plutôt que de jouer sur le système de prix et les décisions individuelles qui sont prises, il faut jouer sur les décisions d'investissement qui vont permettre de changer la structure de l'économie et donc d'avoir un différent type d'élasticité qui jouera après. Autrement dit, vous pourrez changer les prix, mais une fois que vous aurez changé votre structure de l'économie, plutôt qu'inverse. C'est ça le cœur de l'argument. Alors, il y a un autre argument qui est très important, c'est que dans toute cette discussion, manque un gros morceau. Et le gros morceau qui manque, c'est quoi ? C'est qu'une grande partie de la bifurcation écologique va consister à démontrer un certain nombre de choses, à fermer des industries qui sont polluantes, fermer des infrastructures qui deviendront inutiles. Et ça, c'est de la pure socialisation. On peut contraindre les capitalistes à ne pas mener tel ou tel type d'action, on ne peut pas les contraindre à fermer quelque chose, à faire des choses où il n'y a pas de profit. On peut empêcher l'activité économique de se développer dans certains domaines, on ne peut pas forcer l'activité économique à assumer des pertes. Donc là, il y a de la socialisation absolue et donc là, il faut quand même discuter de comment on va prendre en charge cette chose-là. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on reviendra tout à l'heure sur les questions qui peuvent se poser si vous le souhaitez, bien sûr. Le dernier point, c'est sur la question du rapport au futur. Et là, je renvoie la citation de Hayek à gauche. Hayek, il dit qu'il n'y a pas plus de justification dans une société libre. Donc Hayek, vous savez, c'est le grand penseur néolibéral, c'est le meilleur. Moi, je l'aime beaucoup. Il est quand même sophistiqué. Il sait que l'économie, ce n'est pas juste des équations. Il y a une philosophie des rapports entre les êtres humains derrière. Mais la vision qu'il a, bien sûr, est terrifiante. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas plus de justification dans une société libre pour priver les individus de la responsabilité du futur qu'il y en a pour exiger des générations passées d'avoir une... qu'il n'y en a que la même chose pour les générations passées. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Hayek ? Il nous dit que les décisions qui regardent le futur de l'humanité doivent résulter des choix libres des individus. Autrement dit, les individus humains présents dans une génération donnée sont ceux qui, de manière décentralisée, peuvent prendre des bonnes décisions pour l'ensemble de l'humanité sur l'ensemble des générations. Ça, c'est très problématique. Ça, c'est très problématique. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous voyez bien que l'utilité, pour raisonner, pour envoyer le vocabulaire néoclassique, l'utilité de toutes les générations à venir ne se résume pas à l'utilité des générations vivantes. Donc, ça veut dire qu'il y a finalement quelque chose qui nous incombe en tant que génération qui dépasse la somme de nos utilités. Et donc là, il y a une dimension collective fondamentale qui doit être, à mon sens, prise en charge et qui est niée par le paradigme individualiste méthodologique de l'économie, qu'elle soit autrichienne ou néoclassique. la question du taux d'actualisation. Et Gaulier aussi est très clair là-dessus. C'est quoi le taux d'actualisation ? C'est à quel prix on évalue les investissements d'aujourd'hui en fonction des effets qui produiront dans le futur. Et plus le taux d'actualisation est élevé, plus il faut que les bénéfices futurs soient importants pour qu'on réalise les investissements aujourd'hui. Mais dans le temps très long, un taux d'actualisation positif signifie que l'investissement n'a pas lieu d'être. Dès lors qu'il y a un taux positif, ça veut dire qu'à très long terme, ça ne vaut rien du tout. Donc, ça, vous voyez, c'est très problématique parce que ça veut dire que si on utilise des instruments de ce type-là, on se donne le droit de détruire l'environnement au nom du fait que dans l'avenir, les choses seront meilleures. Et Gaulier le dit très clairement. Il dit que ça ne serait pas juste de priver les générations actuelles de consommation alors que les générations futures vont bénéficier, elles sont très heureuses, de l'ensemble de la croissance économique qu'on va leur avoir apportées, des investissements qu'on aura réalisés et des innovations qu'on aura réalisées. Donc là, vous voyez, il y a encore un débat qui n'est pas un débat technique, qui est un débat moral. Le point de vue qui est celui défendu, par exemple, dans le concept de principe de précaution ou même dans le concept de soutenabilité, c'est fondamentalement de dire qu'il faut garantir les conditions pour les générations futures à développer ce qui sera leur propre société. Et donc là, il y a l'idée d'avoir finalement un taux d'actualisation nul, c'est-à-dire que la nature, il faut la rendre dans le même état qu'on l'a reçu. Ce n'est pas la même logique. Donc là, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin sur cette discussion de la critique de l'idée finalement d'un capitalisme vert à travers un certain nombre de politiques de ce type-là, mais je pense que c'est très important de creuser ces débats-là parce qu'ils ont des impacts absolument majeurs dans les décisions qui sont prises aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement revenir et du coup justifier un petit peu ce que je vais raconter après en revenant à William Capp qui disait si on prend au sérieux la question écologique, finalement, on se retrouve avec la nécessité de faire un calcul économique en nature, un calcul qui soit substantiel. Et ce calcul économique en nature, ce calcul économique substantiel, ne peut pas être réduit au calcul formel de l'économie dominante. Et donc fondamentalement, c'est ce qu'on essaie de proposer dans le livre. Alors, le problème de la connaissance et le problème de la planification puisque bien sûr, lorsqu'on parle planification, il faut parler échec de la planification, il faut parler débat sur la planification, il faut parler du XXe siècle où ça a été un des débats majeurs, en particulier dans la première moitié du XXe siècle. Et la question de la connaissance était un élément central, un des paramètres centrales de ce débat. Alors, peut-être que certains d'entre vous le savent, une des positions importantes, c'était celle de Hayek qui disait que, fondamentalement, on ne pouvait pas centraliser la connaissance, on ne pouvait pas planifier parce que celle-ci était nécessairement inarticulable, locale, et elle ne pouvait être finalement de se révéler que dans les décisions des agents économiques au niveau local. Alors, il y a quelqu'un d'autre, un économiste français qui a joué un rôle très important et dans la théorie de la planification et dans la pratique de la planification, qui est Charles Betelheim, qui est directeur de recherche à l'EHESS dans la période d'après-guerre, qui a intervenu en Inde, qui a eu une conversation avec Che Guevara, qui a été, donc vraiment, qui était au centre de toute une série de débats très importants, et il a beaucoup écrit sur les théories de la planification. Et une des idées clés que moi, je trouve vraiment sous-discutées de Betelheim, c'est l'idée que finalement, il y a bien une contrainte epistémologique de la planification. Il y a bien un argument fort à dire qu'au XXe siècle, planifier, ce n'était pas nécessairement facile. Dans le livre, on prend l'exemple, par exemple, du Népal. Le Népal était toujours dans le camp occidental, ce n'était pas du tout une planification socialiste, mais il y avait à l'époque cette idée, y compris dans le camp occidental, qu'il fallait planifier pour permettre aux pays pauvres de se développer. Et donc, dans les années 50, il a été décidé de lancer une planification au Népal. Mais dans les années 50, au Népal, les circonstances de réalisation de cette planification étaient absolument hallucinantes. Il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas de routes. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont appuyés sur les expériences d'autres pays, puis ils ont envoyé quelques équipes un peu voyagées dans le pays, ils ont fait quelques observations par avion, et puis ils se sont lancés. Donc, évidemment, la planification dans de tels contextes, avec aussi peu d'informations, est quelque chose qui est nécessairement très limité. Mais ce que disait Hayek, ce que disait Bettelheim, c'est que, justement, il faut regarder la capacité réelle à planifier. La planification, ce n'est pas fondamentalement une question, ce n'est pas en ce cas exclusivement une question de droit de propriété, de contrôle juridique. C'est essentiellement une capacité effective à mettre en mouvement un sujet économique, c'est-à-dire être capable de contrôler le procès de travail et être capable de lui faire atteindre ce qu'est l'intention. Et cette capacité effective à planifier, eh bien, elle change selon le contexte historique. Elle n'est pas la même au Népal dans les années 50 qu'elle n'est aujourd'hui dans les pays développés dans lesquels nous vivons. Donc, fondamentalement, ce que nous dit Bettelheim, c'est que la capacité de planification évolue avec les forces d'information et donc, il y a bien aujourd'hui une nouvelle possibilité à poser le problème de la planification. C'est aussi quelque chose que disait différemment Ernest Mandel. Ernest Mandel, c'est un autre économiste qui, dans les années 80, lui disait, attention, la planification est quelque chose qui, non seulement, est possible grâce au développement des techniques de l'information, mais en fait, elle est là, la planification. Si vous regardez une grande entreprise, eh bien, les grandes entreprises, elles planifient comme jamais on a planifié dans le passé. Les capacités de planification d'Amazon, les capacités de planification de Walmart sont absolument inouïes, gigantesques, bien plus puissantes que ne l'était celle du modèle soviétique. Donc, finalement, se poser la question de la planification, c'est aussi se souvenir que dans les économies capitalistes modernes, il n'y a pas seulement du marché, il y a aussi des grandes sphères qui sont organisées de manière pilotée, de manière consciente par des managers. Et c'est ce qu'on montre dans un travail récent avec deux coautrices, Anna Bensusson et Cécilia Ricap. On étudie comment cette question de la planification finalement a toujours été présente dans les pratiques des grandes entreprises et on regarde à travers la Harvard Business Review comment les outils de la planification ont évolué, mais cette préoccupation a toujours été présente. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu. Alors, ces éléments de préambule sur cette idée qu'il y a une présence de la planification, que la question de l'information est quelque chose qui a évolué, mais permettent maintenant de revenir au débat sur le calcul socialiste et de voir qu'est-ce qu'on peut en dire avec presque un siècle plus tard. Alors, le trinème du calcul socialiste est celui-ci. Il y a trois positions qui s'opposent. Ces trois positions, elles s'opposent parce qu'elles articulent différemment, deux à deux, le système de prix, l'idée de centralisation et l'idée de connaissances dispersées et en partie tacite. Alors, la position, si vous voulez, qui serait la position néoclassique, qui est une position fondamentalement qui dit qu'il y a une possibilité de planification, mais la planification, simplement, elle se fait en coordonnant les différents marchés à partir d'un point de centralisation. Si vous voulez, on a un point de centralisation qui permet de piloter les différents marchés. Et ce système-là, cette position-là a été défendue par quelqu'un comme Oscar Langeux qui nous dit, voilà, on peut avoir une planification rationnelle à partir des outils de l'économie néoclassique. On a un équilibre général, si vous voulez, piloté par l'État. Opposé à cette position-là, on a quelqu'un qui est Friedrich Hayek. Vous avez compris que Friedrich Hayek, c'est mon adversaire préféré. Et lui, il dit de manière très intelligente, attention, le marché, ce n'est pas du tout simplement résoudre un système d'équation. C'est beaucoup plus différent. C'est très différent. C'est des préférences qui évoluent sans cesse, qui s'articulent culturellement dans l'existence de chacun. Mais c'est aussi des opportunités que les entrepreneurs vont saisir et que personne ne connaît à l'avance. Et donc, fondamentalement, le marché, ce n'est pas un équilibre, c'est une dynamique. Et cette dynamique, elle est irréductible à quelque chose qui serait centralisable. Elle a lieu localement, de façon dispersée. Et le marché, finalement, est un espèce de processeur qui permet de prendre en compte cette connaissance complètement désarticulée, dispersée et très largement tacite. Et puis, on a une troisième position. La troisième position, elle a été développée par Otonoi-Rat. Et Otonoi-Rat, il va dire, donc c'est un adversaire de Hayek, c'est quelqu'un qui va défendre la planification, c'est quelqu'un qui même a participé à la République des Soviétes de Bavière en tant que ministre de l'économie. Donc, il était vraiment très impliqué. Mais c'est quelqu'un aussi qui a côtoyé Hayek à Vienne et qui a participé à tous les débats contre le positivisme. Et il dit, le professeur Hayek devrait m'être reconnaissant. Je suis comme lui absolument un ennemi acharné de l'idée que toute la connaissance pourrait être centralisée. Mais, si on dit ça, si on dit que toute la connaissance ne peut pas être centralisée, ça ne veut pas dire qu'aucune connaissance ne peut être centralisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de planification. Et donc, la position qu'on va développer Otonoi-Rat, c'est de dire, certes, une planification parfaite, totale et inaccessible n'est pas souhaitable. Mais néanmoins, il y a un espace pour la planification. C'est ça fondamentalement l'argument de Otonoi-Rat. Alors, c'est ce que je viens de vous raconter. je ne vais pas vous repasser toutes les citations parce que je n'aurai pas le temps de vous raconter tout ce que j'ai raconté. Il y a encore plein de choses à vous dire. Donc, je vais passer là-dessus. Je voudrais juste vous montrer la tête d'Otonoi-Rat parce que quand même, il n'est pas mal. Il est sympa. Et donc, il nous dit la chose suivante. Je suis avec Hayek. Il y a une dispersion irréductible de la connaissance. Je suis un ennemi juré de l'illusion de la connaissance entière. Mais je suis contre Hayek parce qu'il y a une dispersion impossible. Il y a aussi une dispersion impossible des compétences techniques. Non seulement des choses sont centralisables, mais même, il y a des choses qui ne sont pas centralisables. Je vais vous proposer de faire une... Je vais prendre un exemple qui va vous parler, je pense. Je pense que dans cette salle, une partie, peut-être beaucoup, peut-être la quasi-totalité, des gens à des moments ou des autres, se posent la question de consommer de manière responsable. Et donc, se retrouvent dans le supermarché à essayer de faire des choix, à dire, qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends ce truc-là ? Très rapidement, je pense qu'on y passe un peu de temps toutes et tous, mais très rapidement, on se rend compte que c'est vraiment impossible d'être rationnel dans ce choix-là. Il y a beaucoup trop d'informations. Les informations, on n'est pas capable de les pondérer les unes par rapport aux autres. On n'est même, en grande partie, pas capable de les comprendre tout simplement parce qu'il y a là-dedans de la connaissance experte. Et du coup, si on veut consommer de manière la plus responsable possible, eh bien, on doit déléguer finalement l'information experte à une autorité qui va nous guider dans ces choix-là. Il y a un moment de centralisation. Alors, ça va être Youka, ça va être un label, ça va être que sais-je, mais il y a ce moment de centralisation. Eh bien, fondamentalement, c'est ce que dit Noirat. Il dit, il y a des décisions, et on le voit en matière écologique, en question de climat, la question de la biodiversité, elle fait appel une connaissance experte, une connaissance spécialiste qu'il va falloir mobiliser de manière centralisée pour nous aider à guider les économies. Et ça, on ne peut pas le résoudre par les décisions individuelles au niveau local. La réponse de Hayek, qui consiste à dire, il faut que ceux qui ont besoin au niveau local puissent aller puiser dans ses connaissances, elle ne marche pas du tout pour ça. Donc, voilà un petit peu pour introduire le débat sur la connaissance. Alors, on arrive finalement à ce moment où on se pose la question de comment planifier, quels sont les principes de la planification écologique qu'on va développer dans le livre. Alors, on pourrait dire que comment planifier, c'est d'abord quelque chose qui nécessite de la démocratie. Il y a un moment démocratique qui est absolument crucial là-dedans. Pourquoi ? Parce que la planification, c'est d'une certaine façon aussi contre la démocratie. La démocratie, finalement, c'est pouvoir décider, tous ensemble, voter, prendre des décisions. Mais la planification, c'est décider pour longtemps, c'est prendre des engagements qui nous tiennent dans la durée. Et donc, si on a des engagements qui nous tiennent dans la durée, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment changer d'avis six mois après. Donc, il y a cette idée que pour planifier, il faut regarder ensemble dans la même direction, mais regarder aussi assez loin. Et pour que ça tienne dans la durée, il faut que la légitimité soit extrêmement forte. Et dans le livre, on passe beaucoup de temps à discuter des différents mécanismes de démocratie qui doivent être combinés. Il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs logiques démocratiques qui doivent se combiner pour pouvoir asseoir la planification écologique sur une légitimité qui soit suffisamment solide pour tenir. Alors, cette légitimité démocratique, elle va permettre donc de délibérer sur différentes options, différents scénarios. Et un prix Nobel d'économie qui s'appelle Vassili Véontiaf disait finalement que l'idée de planification, l'idée même de planification, c'est la possibilité de choisir entre plusieurs scénarios possibles. Et là, vous voyez, il y a deux choses. Il y a la dimension choisir entre plusieurs scénarios, c'est la dimension démocratique, élaborer et choisir entre les scénarios, mais il y a aussi la dimension possible. La question de la possibilité est évidemment quelque chose de central. Ça veut dire que pour qu'il y ait un véritable exercice démocratique sur la planification, il faut qu'il y ait aussi un véritable exercice technique d'élaboration du champ des possibles. La construction des scénarios et le moment technique de la planification. Et donc là, finalement, cette question de faisabilité, c'est là où se joue la bataille permanente, là je reprends une citation de Neurath, la lutte permanente entre l'expert et l'homme de la rue, enfin la personne de la rue, de la personne ordinaire. Pourquoi ? Parce que pour élaborer les scénarios, il faut discuter du faisable. Le faisable doit être effectivement défini techniquement, mais doit être soumis, doit être questionné en permanence par l'existence de chacune et chacun, c'est-à-dire la vie ordinaire. Alors, partons de là, on propose dans le livre une série d'institutions et je vais un peu vous parler de ça pour définir qu'elle pourrait être de manière réaliste la planification écologique. Alors dans le reste de l'exposé, je vais me focaliser plutôt sur les aspects économiques du livre mais il y a aussi des aspects politiques qui sont discutés assez en détail notamment sur le fédéralisme dans le livre. Et alors pour rentrer dans cette discussion un peu concrète, on parle, on a proposé une méthode qui serait la méthode des utopies institutionnelles. Alors c'est quoi que la méthode des utopies institutionnelles ? En gros, il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Vous savez, quand on fait de la recherche, quand on apprend même, il y a des styles intellectuels, il y a des styles intellectuels qu'on aime bien, il y en a qu'on n'aime pas. Il y a des genres d'exercices qu'on aime bien, il y a des genres d'exercices qu'on n'aime pas. Un des genres d'exercices qu'on n'aime pas trop, Razmig et moi-même, c'est les modèles parfaits. Il y a des modèles parfaits qui sont construits pour imaginer quelle serait la société idéale. On a par exemple Parécon qui a été développé par Michael Albert. On a Cochott et Cottrell qui ont développé des modèles de planification algorithmiques qui sont très sophistiqués et qui essayent de faire tenir toutes les institutions d'une société parfaitement planifiée. Nous, on n'aime pas trop ça parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose de... C'est une question de goût aussi, mais nous, ce qu'on aime, c'est qu'il y ait un côté réaliste, c'est-à-dire un côté ancré dans le réel, dans la société telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait évoluer. Et c'est un souci qu'on partageait aussi avec un sociologue dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Eric Olinwright. Eric Olinwright, c'est un grand sociologue américain qui disparut il y a peu de temps, 2-3 ans, et il avait développé l'idée de utopie concrète, utopie réelle. Il dit, voilà, ce qu'il faut, c'est penser un monde différent, mais à partir des choses qui existent d'ores et déjà. En particulier, les AMAP, Wikipédia, c'est ce genre d'exemple qui prenait les coopératives. Là, il y a des germes d'une autre société sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors nous, on aime bien le côté réaliste d'Eric Olinwright, de regarder ce qui se passe ici maintenant, mais on aime bien aussi se poser les questions à l'échelle du mode de développement, c'est-à-dire à l'échelle macro. Et donc là, vous voyez bien que les exemples donnés par Eric Olinwright ne vont pas très bien. Donc on a essayé de chercher de développer une méthode qui nous permette de garder le réalisme absolu d'Eric Olinwright, mais simultanément de nous appuyer sur l'histoire ou sur des expériences qui existent aujourd'hui et montrer comment elles pourraient être redéployées pour constituer finalement des bases institutionnelles réalistes pour mettre en œuvre cette planification écologique. Il nous reste combien de temps, Eric ? Vous en voulez ? Vous êtes absolument parfait. Cinq minutes par institution, ça nous amènera à la fin d'exposer. Première institution, c'est la question de la planification, de la comptabilité écologique. Alors ça, c'est un passage du livre auquel on tenait beaucoup, en dépit de sa relative technicité, parce que discuter de planification écologique sans avoir un véritable appareil de comptabilité écologique, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Parce que si on n'a pas de véritable comptabilité écologique, eh bien, on ne peut pas vraiment juger du succès des actions qui sont mises en œuvre. Alors, de ce point de vue, il y a une discussion extrêmement vive aujourd'hui sur la planification écologique qui a lieu et au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. Bon, je pense que vous ne comprendrez pas grand-chose à ce schéma parce qu'il n'est peut-être pas si clair que ça, mais c'est surtout un support pour moi pour parler, ne vous inquiétez pas. Alors, la comptabilité écologique, finalement, elle se pose à deux niveaux, au niveau macro et au niveau micro. Au niveau macro, aujourd'hui, le débat qui a lieu dans les enceintes internationales oppose en gros deux positions. Une position qui va dire qu'il faut mesurer les services rendus par la nature. Et donc, on va mesurer de quelle manière, finalement, de l'eau propre apportée par une rivière peut avoir une valeur économique. On va demander à la population d'une ville, le plaisir qu'elle a à aller se promener dans une forêt qui est à proximité et évaluer la valeur de ce plaisir-là. Et donc, on va essayer, finalement, de faire rentrer les services rendus à la nature dans la comptabilité. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est très intéressant d'un certain point de vue. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que ça va permettre déjà de prendre mieux conscience du désastre dans lequel on est aujourd'hui. On est en train d'abîmer la nature et c'est quelque chose qui, si on lui donnait une valeur monétaire, nous permettrait de réaliser qu'on est en train de se rendre plus pauvre. Donc là, il y a un argument qui est évidemment très fort. Mais il y a aussi un problème dans ce mode de raisonnement, c'est que, finalement, ça peut nous conduire à avoir une logique de commensurabilité de la nature. Se dire, finalement, OK, on va préserver cette forêt parce que c'est super d'aller s'y balader, mais par contre, on va sacrifier le courdon qui a atteint l'endroit. On va sauver l'hélice martagon, mais on va abandonner les jipées de barbus. Vous voyez bien, la nature, ça ne marche pas comme ça. La nature, ça ne marche pas comme ça. C'est véritablement, les différentes dimensions sont incommensurables les unes aux autres et en plus, elles sont systémiquement complémentaires. Donc, ce sur quoi il faut travailler, c'est plutôt, et là, il y a une autre démarche de comptabilité qui a été proposée. C'est un comptable national qui a beaucoup travaillé à l'INSEE qui est disparu il y a peu de temps qui s'appelle André Vanoli qui l'a proposé, qui l'a développé. C'est l'idée d'un inventaire permanent de la nature. C'est quoi un inventaire permanent de la nature ? Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de saisir toute la nature dans les statistiques de l'INSEE, mais c'est d'avoir des grandes catégories les plus fines possibles qui permettent de repérer qualitativement les différentes dimensions de la nature et d'ajuster nos comportements économiques en fonction des objectifs que l'on s'est fixés dans ces différentes dimensions. La différence clé entre les deux approches, entre celle des services rendus par la nature et celle de l'inventaire permanent de la nature, c'est que dans le deuxième cas, il n'y a pas de commensurabilité. On ne peut pas compenser la disparition de telle espèce par la protection de telle autre. On ne peut pas compenser la qualité de l'air par la qualité de l'eau. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incommensurable. Entre ces deux pôles, il y a toute une série évidemment de positions intermédiaires pour essayer de travailler. Mais ça nous semble quand même important de mettre en avant cette idée qu'il faut une comptabilité en nature de la nature comme élément de cadrage de la planification écologique. Je ne sais pas si je vais aller dans le détail, mais il y a aussi une discussion qu'on reprend dans le livre qui est importante sur la comptabilité au niveau des entreprises. Au niveau des entreprises. Et là, on s'appuie sur un travail qui a été réalisé par des comptables notamment à AgroParisTech et à Dauphine. C'est une méthodologie qui s'appelle l'approche CARE. Et fondamentalement, elle consiste à dire qu'il faut effectivement définir ce qu'on veut préserver et on doit compter combien ça coûte de préserver. Donc là, il y a bien effectivement une dimension monétaire, mais ce qui est calculé, c'est le coût de la préservation ou le coût de la restauration. Donc là, il n'y a pas de consurabilité. Il s'agit de la définition de ce qui est à protéger et définie en termes écosystémiques et pas définie de manière monétaire. Mais par contre, il faut bien pour définir si une entreprise peut continuer à fonctionner ou pas, qu'on calcule combien ça coûte de mettre un système de production plus propre ou combien ça coûte de dépolluer tel endroit qui a été pollué précédemment, etc. Et donc là, ce qui est intéressant avec leur approche, c'est que ça permet de faire rentrer dans les critères de survie économique des entités une forme de comptabilité écologique. Donc là, on est plus au niveau micro. Et entre ces deux approches, approche écosystémique au niveau local par les entreprises, les administrations, etc., ou approche macroéconomique, il y a une forme de complémentarité. On ne verra pas les mêmes choses aux différentes échelles. On ne voit pas les mêmes choses avec ce qu'on observe par satellite et ce qu'on peut observer localement. Et donc, il y a l'idée de construire une comptabilité intégrée à partir de ça. Donc, vous voyez, première institution économique clé, si on veut faire de la planification écologique, il faut faire de la comptabilité écologique. J'ai pu discuter avec des gens du secrétariat de la planification écologique. Quelque chose de marquant, c'est qu'il n'y a pas véritablement cette réflexion qui a eu lieu. Il n'y a pas véritablement une relation avec l'INSEE qui a été constituée pour réfléchir à un système de comptabilité écologique. Il y a évidemment des indicateurs qui existent, mais l'INSEE n'a pas été mobilisée en tant que telle de manière centrale là-dessus. Donc, il y a vraiment un chemin important qui reste à faire. Alors, deuxième institution, c'est fondamentalement la question de comment on fait pour construire les scénarios. Donc, en termes économiques, construire des scénarios, c'est ce qu'on appellerait un calcul matriciel des modes de vie. Calcul matriciel des modes de vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend des matrices input-outputs, ceux qui font de l'économie voient un peu ce que c'est, et donc, on essaie de voir avec les ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on peut produire et comment on fait pour ajuster ça. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça permet de rentrer un peu dans la discussion concrète de la planification et là où on en est, puisqu'en France, il y a des éléments de planification écologique, on pourrait même aller plus loin, et puis là où ce qu'on défend dans le livre qui est un petit peu différent. Ce tableau, il est tiré du rapport Pisaniferi-Mafouze qui a été publié l'année dernière en 2023, qui a un rapport sur la dimension climatique seulement, pas la dimension écologique dans son ensemble, mais sa dimension macroéconomique, comment d'un point du macroéconomique les politiques de sobriété pour respecter la trajectoire climatique peuvent être menées. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que dans ce rapport, il y a quelque chose qui ressort très clairement. C'est qu'il y a trois techniques majeures pour pouvoir diminuer les émissions de carbone et les émissions de gaz à effet de serre en général. Il y a la tarification carbone. Alors ça, c'est super parce que c'est l'efficience économique, c'est Gaulier, les coûts d'abattement dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça, on sait faire, les économistes savent très bien modéliser ça. Ce qui est aussi super, c'est que ça fait des recettes sociales. Ce qui n'est pas terrible, c'est qu'il y a la faible acceptabilité politique. Donc ça, c'est l'effet gilet jaune. Donc ça, c'est un vrai défaut. Mais ce que je trouve vraiment super, ce qui n'est pas terrible, c'est que ce n'est pas crédible. Ça ne va pas marcher. Alors ce n'est pas tellement détaillé pourquoi ce n'est pas crédible, mais il y a la dimension soutenabilité politique, mais aussi la dimension que j'évoquais tout à l'heure du fait que finalement, la question de l'ajustement des structures économiques par les prix est quelque chose qui n'est pas vraiment crédible. Deuxième option, celle qui est tout à droite là, c'est la question des incitations. Alors là, ce qui est super, c'est que tout le monde est content de recevoir des subventions. Donc là, on fait des subventions pour les voitures électriques, il n'y a personne qui est vraiment contre. Le problème, c'est que ça coûte évidemment cher, mais le problème aussi, c'est que le lien direct avec l'objectif recherché n'est pas évident. On n'est pas sûr que les comportements vont suivre ou que ce soit suffisant. Et donc, nous disent-ils, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une planification. C'est vraiment ça le modèle qui est souhaitable. Certes, il y a des coûts économiques potentiels importants. Certes, l'acceptabilité politique est incertaine. Et là, on va rentrer peut-être un peu plus dans le dur de la question de l'investissement. Qui décide de l'investissement ? Là, évidemment, il y a une bataille qui est importante. Mais néanmoins, c'est le seul moyen d'avoir une cohérence entre l'objectif quantitatif qui est choisi et les moyens qui sont mobilisés. Alors, comment on fait concrètement cette planification-là ? Il déraille un petit peu dans le texte. Je vous ai mis un extrait en dessous. C'est une planification qui est conçue secteur par secteur et elle peut reposer sur différents outils. Donc, il peut y avoir des éléments de tarification, bien sûr, mais elle doit reposer principalement sur des outils réglementaires et nous disent les auteurs dans les pays en développement, mais en fait, il n'y a pas de raison de ne pas le faire aussi en Europe, sur des mécanismes d'allocation du crédit. Donc, on retrouve ce qui a été dans la période d'après-guerre l'instrument décisif de la planification. C'est fondamentalement une politique du crédit. C'est-à-dire que par des mécanismes de rationnement, de différentes tarifications, on va décider où on met le capital pour choisir un mode de développement. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, donc, on est vraiment réaliste puisque là, vous voyez, c'est le rapport pisamniféré, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est très loin. Néanmoins, à notre sens, il manque quelque chose là-dedans. Il manque en particulier cette dimension de planification intersectorielle. Là, il parlait de comment on fait pour, au niveau sectoriel, permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. À notre sens, ce qui doit être mis en oeuvre, c'est véritablement un changement des modes de vie et ce changement des modes de vie implique finalement d'avoir une logique aussi de transformation intersectorielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une réflexion sectorielle, ça veut dire aussi que lorsqu'on se pose la question des transports, eh bien, ce n'est pas juste verdir l'automobile. Il faut absolument penser ça en lien avec le logement, avec l'organisation du travail, avec l'éducation, avec le système ferroviaire, etc. Donc, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, mais l'élaboration des scénarios sur lesquels on appelle de nos voeux un exercice démocratique pose la question non seulement de la transformation sectorielle, mais aussi d'une discussion sur les modes de vie qui a une dimension nécessairement intersectorielle. Troisième institution que je voudrais évoquer maintenant, c'est la question de la socialisation de l'investissement. Alors, la socialisation de l'investissement, c'est en fait le fait qu'il y ait une forme de politisation des décisions d'investissement. Alors, il y en a toujours de la politisation de l'investissement. Même aujourd'hui, dans un environnement qui est relativement néolibéral, on ne peut pas investir dans n'importe quoi. Il y a des réglementations qui sont faites. Par exemple, dans le domaine biomédical, il va y avoir des interdictions qui vont être faites pour développer certains types de produits. On ne peut pas faire des voitures qui ne respectent pas certains standards. Donc, vous voyez, il y a finalement, lorsqu'on décide de produire, il y a un encadrement de ce qui peut être produit par la réglementation. Néanmoins, cette socialisation, aujourd'hui, elle est très réduite par rapport à d'autres périodes historiques et, dans tous les cas, cette socialisation, elle exclut les travailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... sur la manière dont on choisit l'investissement, dont on choisit les machines, les modes de production. On a un autre modèle qui est le modèle auquel on pense le plus lorsqu'on pense planification. C'est les modèles de socialisation intersectorielle de l'investissement qui ont été très importants dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est d'abord les modèles développementistes. Si vous pensez, par exemple, le modèle de développement de la Corée du Sud, eh bien là, vous aviez une sacrée socialisation d'investissement. La banque, le secteur bancaire était contrôlé par l'État et il y avait une forme non seulement de pilotage bancaire mais aussi de pilotage politique des décisions d'investissement et les grands capitalistes coréens étaient très liés, directement liés à cette machine de centralisation d'investissement autour de la banque publique. C'est évidemment le cas en Union soviétique. Il y avait une forme de socialisation intersectorielle de l'investissement. Tout l'investissement était public, évidemment, mais c'était aussi le cas dans la France après la Seconde Guerre mondiale. Et le travail d'Éric Monet sur la politique du crédit est quelque chose de ce point de vue-là extrêmement intéressant de voir comment, de manière très importante, dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, on regardait dans le détail les décisions d'investissement en fonction des différents secteurs, en fonction des objectifs qui étaient faits. Alors c'était le fruit d'un dialogue, il y avait une discussion, mais si vous aviez une grande entreprise, vous aviez plutôt intérêt quand même à tomber d'accord avec les bureaucrates et avec les gens qui étaient à la Banque de France en charge du pilotage du crédit. Donc, il y avait vraiment une forme de socialisation d'investissement qui était importante. Mais dans ces cas-là, toujours, il n'y a pas de participation des travailleurs. Alors à l'inverse, on a un cas de socialisation d'investissement réduite. On a de la réglementation, etc., mais on n'a pas vraiment de discussion nationale sur le mode de développement. Et pourtant, on a beaucoup de participation des travailleurs. Ça, c'est le modèle social-démocrate qui a été développé en Suède. Donc là, je vous recommande, pour ceux qui sont intéressés, un ouvrage qui s'appelle Limits to Social Democracy qui a été écrit par Jonas Pontusson qui discute très longuement les stratégies de développement de la social-démocratie suédoise qui a été hégémonique, qui a gouverné le pays pendant des décennies. Et un des plans qui avait été développé, c'était un plan de finalement socialisation progressive de la propriété par une forme d'impôt qui mettait sur les profits qui faisait qu'on récupère une partie des profits chaque année et puis on investissait les profits dans des fonds communs des travailleurs. Et donc, au bout de 30 ans, vous ne puissiez avoir de propriété privée. Et ce plan-là, ce qui était très intéressant, c'est qu'il aurait effectivement abouti à une situation dans laquelle les entreprises appartenaient dans leur intégralité aux travailleurs, et donc, ce seraient bien les travailleurs qui décideraient de l'investissement, mais il n'y avait pas de socialisation au niveau central. On restait dans un système de marché, ce serait une filée des entreprises autogérées. Il n'y avait pas du tout de cette idée d'une socialisation au niveau central. Donc, fondamentalement, la case qui manque, vous la voyez, c'est celle qui à la fois laisse une place à la démocratie pour les choix plus techniques de type d'investissement, mais qui, en même temps, soit quelque chose qui assume un pilotage intersectoriel de l'investissement. Ça n'a pas vraiment existé. On peut se dire que le Chili d'Al-Indé aspirait à ça, peut-être, mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque Hayek et ses amis ont reversé cette expérience lors du coup de l'état de Pinochet. Alors, la socialisation de l'investissement, quels sont les principes que l'on propose de mettre en œuvre. On s'appuie là-dessus sur un économiste que vous connaissez peut-être, Michel Lusson, qui est disparu il y a peu de temps, lui aussi, il y a deux ou trois ans, et qui nous dit la chose suivante. Finalement, la socialisation de l'investissement, c'est mettre entre les besoins sociaux et ce qui est finalement produit un filtre qui est le filtre de la délibération démocratique. Donc, ça, on en a déjà parlé. Il s'agit de savoir en tant que société là où on veut mettre notre effort pour regarder vers l'avenir. Mais comment concrètement on peut socialiser et je vais peut-être m'arrêter là-dessus parce que sinon, je crois que je dépasserai un peu le temps. Encore cinq minutes. Mais comment on peut concrètement socialiser l'investissement ? Eh bien, Lusson nous dit qu'il y a en gros trois principaux moyens. Le premier moyen, c'est le contrôle sur les grands secteurs stratégiques de l'économie. C'est ce qui s'est fait dans la France d'après-guerre. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui en Chine. Si vous voulez vraiment, du point de vue politique, donner une impulsion à votre mode de développement, eh bien, il faut qu'il y ait des grands secteurs, les transports, le secteur monopoliste de l'énergie, les travaux publics, où vous ayez en gros des relais politiques pour déployer les priorités qui sont celles du mode de développement. Ça, c'est un premier outil. Le deuxième outil, et à celui-ci, on pourrait rajouter, et c'est très important évidemment, c'est la question des services publics. Les services publics peuvent être indélués de ça. La deuxième chose, c'est la question de la politique du crédit. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on décide d'allouer telle quantité de l'effort d'investissement à tel secteur et selon tel critère. Et donc là, on peut s'appuyer vraiment sur ce qu'on a développé après-guerre. On avait des priorités qui étaient faites pour l'agriculture, pour tel secteur de l'industrie. On avait des banques qui étaient locales et des banques qui étaient sectorielles et qui permettaient justement d'avoir un pilotage qualitatif du mode de développement sans pour autant rentrer dans les décisions concrètes de quelle machine on va mettre à tel endroit, de quelle technique de production on va développer. Ça, c'était aux entreprises de se débrouiller pour ça et aux banquiers d'évaluer si les propositions qui leur sont faites, elles font sens. Donc ça, on n'y touche pas. Mais par contre, on décide dans quelle direction on va, là où on met la priorité, là où on met l'effort. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de décisif. Bien sûr, pour qu'une telle mécanisme ait lieu, il faut aussi qu'il y ait, ce qui était aussi le cas dans la période d'après-guerre, un niveau de taxation des bénéfices importants. Il faut que la part du financement bancaire de l'investissement domine par rapport à l'autofinancement. C'est un élément clé. Donc c'est aussi en lien avec la question de l'investissement. Bon, et puis, enfin, il y a le troisième élément, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une forme de dialectique entre la centralisation et la décentralisation. Il y a des éléments de pilotage de l'investissement qui doivent se faire de manière centrale. On peut penser peut-être au grand choix énergétique. On peut penser sans doute à la question des transports. Aujourd'hui, on voit bien qu'en Europe, c'est quelque chose qui est assez choquant, qu'on n'ait pas un système ferroviaire qui soit bien plus développé pour permettre de réduire les voyages aériens à l'échelle continentale. Bon, ben voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se résoudre au niveau local. Par contre, le développement de telle industrie, par exemple, en textile en Italie, évidemment, c'est quelque chose qui doit être décidé, piloté de manière plus locale. Donc, cette dialectique fédéraliste entre la centralisation et la décentralisation est très importante. Alors, j'arrive maintenant à la quatrième institution qui porte sur la demande, la question de la demande. Et là, je voudrais peut-être évoquer quelqu'un dont on ne parle pas suffisamment souvent dans les facultés d'économie qui est Jean-Hervé Lorenzi. Jean-Hervé Lorenzi, c'est quelqu'un qui joue un rôle, on peut dire, comment on pourrait définir ? C'est un des organisateurs du débat économique mainstream en France aujourd'hui. On peut le dire comme ça, il s'occupe des journées économiques d'Aix, par exemple, et beaucoup d'autres choses. Et Jean-Hervé Lorenzi a écrit sur la planification. Alors, en 1975, c'est l'année de ma naissance, donc c'était il y a longtemps, mais il a écrit des choses très intéressantes. Il a écrit que les hommes, les personnes, les êtres humains ne parlent pas qu'un seul jour, celui de l'élaboration du plan. Donc, vous voyez, il dit que ça ne suffit pas dans la planification de délibérer pour décider des priorités démocratiquement. Il faut aussi parler de ce qui se passe pendant le plan, après l'impulsion du plan, dans le quotidien du plan. Les lendemains aussi doivent avoir leur langage. Et ce que dit Lorenzi, qui est très intéressant, c'est qu'il dit que dans les lendemains, c'est-à-dire au-delà du plan, eh bien, le marché ne suffit pas. Alors, bien sûr, il y a des marchés, le marché va continuer d'exister, les marchés de consommation, etc. Mais il dit même ça, c'est un peu insuffisant. Si on veut vraiment maîtriser davantage notre devenir collectif, être plus conscient de notre mode d'existence économique, eh bien, le marché ne suffit pas, même dans les interstices du plan. C'est très intéressant. Et donc, il dit, il faut le remplacer par un mode d'expression plus riche et plus fidèle. Ça, c'est vraiment formidable. Eh bien, comment on peut réfléchir là-dessus ? Alors, il y a beaucoup de manières de réfléchir là-dessus, ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce qu'on pourrait appeler une logique de dictature sur les besoins, c'est-à-dire de décider de manière autoritaire ce qu'il faut. Ça, on connaît, ça a été le modèle soviétique, ça ne marche pas et personne n'en veut. Mais cette demande émancipée à laquelle fait appel Hervé Lorenzi, eh bien, à l'époque où il posait le problème, il n'avait pas beaucoup d'éléments pour y répondre. Aujourd'hui, à notre sens, on peut y répondre de manière beaucoup plus précise. Et la proposition qu'on développe dans le livre, une proposition, celle-ci qui est là encore réaliste, elle s'applique sur quelque chose qui existe, TEMU, vous connaissez sans doute, c'est sans doute une des entreprises les plus consuméristes qui existent aujourd'hui, qui a quelque chose d'un certain côté catastrophique, mais qui, en même temps, de notre point de vue, démontre la possibilité d'avoir un pilotage qualitatif de la demande qui soit autre que l'isolement par le marché. Alors, il me faut une minute pour expliquer ça. Donc, le modèle de TEMU qui est en fait un modèle de... Voilà, on parle de Schumpeter Mark II du côté de la demande. Alors, Schumpeter Mark I, Schumpeter Mark II, ça dit à combien de personnes dans la salle ? À personne. Donc, bon. Alors, Schumpeter Mark I, Schumpeter Mark II, c'est très facile. Schumpeter, vous en avez peut-être entendu parler, c'est vraiment l'idée de l'entrepreneur, la destruction créatrice. Ça, vous connaissez la destruction créatrice. Ça, c'est Schumpeter Mark I. Bon. Schumpeter Mark II, c'est en fait, certes, la destruction créatrice, mais en fait, une grande partie des innovations sont réalisées par des grandes entreprises qui existent pendant des décennies et finalement, elles innovent, non pas en détruisant, mais elles innovent finalement en accumulant des choses qu'elles ont eues par le passé. Et donc là, on est sur un modèle qui n'est pas du tout de la destruction créatrice, qui est au contraire de prolongation de l'existant, d'approfondissement à partir de grosses structures. Eh bien, il faut réfléchir à quelque chose de ce genre-là du côté de la demande. Alors, le Mark I du côté de la demande, ça existe. Vous avez beaucoup entendu parler sans doute du smart consumer. Donc, c'est l'idée que les consommateurs aujourd'hui sont actifs, l'innovation par les consommateurs, donc tous ceux qui travaillent sur l'innovation ont entendu parler de ces choses-là. On essaie de plus en plus et les entreprises, elles n'arrêtent pas d'aller chercher les innovations dans les usages, elles essaient d'observer. Eh bien, nous, ce qu'on cherche, et c'est une idée de Pascal Petit, certains d'entre vous connaissent peut-être cette personne, Pascal Petit, qui est un des filiots de la théorie de la régulation, il disait qu'il faudrait trouver un Schumpeter Mark II du côté de la demande. Et donc, on a essayé de trouver ce Schumpeter Mark II, c'est-à-dire cette expression de la demande qui ne soit pas individuelle, qui ne soit pas non plus par la délibération politique et qui soit dans une forme d'immédiateté. Et on pense qu'aujourd'hui, autour des mécanismes algorithmiques de consommation, il y a quelque chose à jouer. Aujourd'hui, la consommation, elle est très largement filtrée. La consommation que vous faites, c'est une consommation qui n'est pas, vous n'êtes pas isolé sur un marché, vous optimisez. Vous avez Amazon qui va venir vers vous et qui va vous faire une série de propositions. Vous avez votre réseau social qui va vous conduire à avoir un certain nombre de publicités qui va vous guider dans votre consommation. Finalement, votre consommation, elle est, on pourrait dire, curated, on le dit en anglais, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais elle est organisée un peu comme une exposition. C'est un peu organisé de la façon dont vous allez consommer. C'est prédéfini, les paramètres de votre consommation sont prédéfinis. Sauf que cette prédéfinition, elle vient d'où ? Elle vient du côté des producteurs. C'est les producteurs qui, via la publicité et la gouvernementalité algorithmique, vont diriger la manière dont vous allez consommer. Donc, nous, ce qu'on appelle notre vœu, c'est que des communautés puissent exister pour maîtriser cette consommation collective. Quelque chose que vous allez très bien comprendre, c'est les AMAP. Vous savez comment ça marche. Les AMAP, c'est super, mais ça permet de... Donc, c'est de la consommation agricole au niveau local de nourriture. Mais c'est au niveau local et c'est sur un type de produit. Eh bien, si vous êtes fan d'escalade ou fan de surf, vous voulez peut-être aussi maîtriser votre consommation, avoir des critères éthiques dedans, avoir des critères écologiques. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour le faire. Vous avez peut-être dans la commune où vous habitez peu de gens avec qui parler de ça. Vous n'êtes peut-être pas des proches là-dessus. Donc, du coup, vous avez envie de vous joindre à une communauté qui pourra mettre un certain nombre de filtres pour rendre conscient de votre consommation. Donc, c'est un peu cette idée-là qu'on développe. On pourrait dire que ce serait des genres de cyber-soviets, sauf qu'on n'a pas besoin de se réunir tout le temps, mais on adhère à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de principes et on peut les mettre comme des filtres, comme Amazon vous met des filtres sur votre consommation qui correspondent à votre engagement. Donc, voilà, c'est le dernier élément pour dire que la planification, c'est aussi une transformation qui doit avoir lieu par en bas et qu'il y a des possibilités émergentes. Eh bien, je crois que je vais tout simplement m'arrêter là-dessus et vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à toi. Merci à toi.